Salut à tous, c'est Arkane, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle interface, on y est, je vous l'avais promis. Donc maintenant je suis dans un tout petit coin en bas à droite et je suis incrusté dans la vidéo. Je vous propose également l'image Boom Beach, enfin Boom Beach vraiment en 1080p dans tout l'écran. Avant, voilà, c'était dans un petit coin et puis je mettais tout ce que je pouvais avec ma tête sur la droite. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. J'ai vu pas mal de gros Youtubers le faire, que ce soit sur Twitch ou sur leur vidéo YouTube. Et je trouve que c'est plus cool, voilà, de proposer ça comme ça. Bref, après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas que je changerais parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien cette façon de faire. Un petit fond vert derrière et ça va super bien. Alors, j'ai aussi mon nouveau logiciel et donc je n'ai plus de problème de record maintenant. Donc ça c'est super cool, je vais pouvoir faire plein 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 de vidéos et surtout, je vais pouvoir les faire calmement, enfin. Enfin, donc, alors aujourd'hui cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des renseignements de la Task Force, bien entendu. Donc ces renseignements sont disponibles, enfin vous pouvez les obtenir dès que vous créez une Task Force ou que vous rentrez dans une Task Force. Ils servent donc à lancer des opérations. Donc comme vous le voyez ici, par exemple, nous là on est sur Amertume, ça nous a demandé un certain nombre de renseignements. Ces renseignements peuvent être obtenus ou en attaquant les mercenaires, la garde noire et le docteur Terreur. GearHertz et Hammerman ne donnent pas de renseignements. Mais voilà, docteur Terreur, la garde noire et le mercenaire, enfin les mercenaires, je vais y arriver. Donc ceux-là ont une chance, voilà, c'est pas à coup sûr, mais ils ont une chance de vous donner un renseignement une fois que vous avez détruit la base. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde, vous pouvez obtenir les renseignements en défendant votre base. Si vous éliminez, donc par exemple ici, base centrale pillée, voilà, j'ai réussi à détruire un certain nombre d'unités. Je crois que c'est 30% de une seule barge. Si on arrive à faire ça, renseignements gagnés pour la force spéciale, donc voici, on a donc un renseignement qu'on a obtenu. Et si jamais je crois qu'on défend la base totalement, on a une chance d'en avoir deux. Si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai déjà vu afficher ça il y a très très longtemps quand j'avais une petite base. C'est fort possible. Donc voilà, ou on attaque, donc GearHertz, garde noire et mercenaire, et on a une chance d'obtenir les renseignements. Ou alors, on défend, et en défendant, on a une chance si on élimine beaucoup d'unités, au moins 30% sur une seule barge, si je ne dis pas de bêtises, eh bien on peut obtenir aussi un renseignement. Et ces renseignements sont très importants parce qu'en fait, avec votre task force ici, nous je sais qu'on est à 60 renseignements semaine minimum. Mais voilà, chacun essaie de produire un nombre de renseignements pour pouvoir lancer l'opération le lendemain, parce qu'on la lance tous les jours. Donc tous les jours, on a besoin d'augmenter nos renseignements, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il est préférable de faire 6 ou 7 renseignements à votre niveau. Donc vous vous gérez, mais par exemple, il est préférable de faire 6 ou 7 renseignements par jour, tous les jours, plutôt que de faire 10 renseignements, 2 renseignements, 10 renseignements, 2 renseignements. Parce que ça va commencer à jouer en yo-yo, ça va commencer à déséquilibrer le nombre de renseignements que l'on peut obtenir avec votre task force, que vous, vous pouvez obtenir. Donc si vous êtes 5, ça va pénaliser énormément. Si vous êtes 25, c'est beaucoup plus facile de gérer et de pouvoir rattraper avec des personnes qui produisent plus de renseignements. Mais faites-y attention, essayez de garder une régularité avec vos renseignements. N'allez pas raser une base un jour, et puis le lendemain dire, ben non, j'attaque pas, je rechargerai ma map, et puis c'est pas grave, les gars se débrouilleront pour lancer une autre opération. Et puis résultat des courses, on n'a pas assez de renseignements, et il faut prendre une opération un peu plus basse, enfin un peu plus bas level. Donc voilà, c'était mes petits conseils, rien de bien extraordinaire, mais voilà, je voulais en parler un petit peu avec vous. Quant à moi, je vais vous laisser, et bien ici, tout a fonctionné, l'enregistrement est parfait, je vous propose enfin de la vraie qualité, et ça, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à partager avec moi aussi dans les commentaires YouTube, et aussi sur Twitter, Snapchat et Facebook. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle interface, j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner, enfin ce que vous, vous en pensez. Salut, c'était Arkane.